Alors, avant de terminer le cours, j'aimerais bien faire un petit résumé. Alors, j'aimerais bien faire un petit résumé sur le message sensoriel. Donc, cela a une vibration des particules, où j'en ai le message, le stimuleur de notre oreille, le voix, le sang. Après, on a le pavillon, on dirige les ondes sonores dans le conduit auditif externe. On a la membrane tympanique. Après, on a la vibration du tympan. Et puis, on sait que la région centrale du tympan est reliée au marteau. D'accord ? Donc, la vibration du tympan va vibrer le marteau. Après, le marteau va transférer la vibration à l'enclut, puis à l'étrier, avec augmentation du pression. D'accord ? Puis, l'étrier pousse la fenêtre ovale et produise le déplacement du liquide de la rampe vestibulaire, puis vers le conduit cochléaire, faisant vibrer la membrane basilaire et fléchissent les stéréociles des cellules ciliées internes. D'accord ? D'accord ? Après, l'inclinaison des stéréociles vers l'extérieur va engendrer l'ouverture des canaux K+. Après, l'entrée du canaux K+, d'accord ? Et c'est la dépolarisation de la cellule. On va l'ouverture des canaux K2+, entrée du K2+, on va la fusion des vésicules du glutamate exocytose de ce dernier. Après, le glutamate est fixé sur les récepteurs des fibres auditives afférentes, et on va s'appuyer sur le trajet des fibres afférentes. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc, c'est ce qui se passe. Le colliculus inférieur, via le l'amnisc latéral. Le l'amnisc latéral, c'est quoi ? Ce sont des fissots des fibres. D'accord ? Réhé sur le colliculus inférieur, puis vers le noyau géniculé médian. Le noyau géniculé médian, c'est le thalamus. Après, on réhé sur le cortex auditif, c'est l'audition. D'accord ? Donc, c'est ce qui se passe. le traduit. Noyau cochléaire, complexe olivaire supérieur, noyau du lémnisque latéral, colliculus inférieur, noyau généculé médian, puis le cortex auditif. Comment ça? On va voir. Alors, le premier relais, on a les noyaux cochléaires. Donc, le premier relais sera les noyaux cochléaires du tronc cérébral, l'hygiène fleubulbe. Alors, les noyaux cochléaires reçoivent des accents des neurones de type 1 des cellules ciliées internes. Donc, les cellules ciliées internes sont les cellules ciliées internes. Nous avons la totalité d'une art auditive. Nous avons l'audition. Alors, il faut noter que le noyau cochléaire a deux types de fibres. J'ai deux fibres, une fibre antérieure et des fibres postérieures. D'accord? Donc, les fibres antérieures sont la voie primaire, la voie auditive primaire, ou les fibres postérieures. sont la voie non primaire ou bien la voie associative. Nous allons l'étudier. Alors, le noyau cochléaire est le premier relais. Donc, le premier relais central des voies auditives ascendantes. Ces afférences sont strictement unilatérales. Donc, chaque oreille a le côté unilatéral. Les fibres nerveuses essuées des ganglions spirales de corti, voilà, font synapse, dans les noyaux cochléaires dorsaux et ventreaux. Donc, il y a deux noyaux cochléaires. Il y a les dorsaux, il y a les ventreaux. Chacun fait unilatérales. Il y a une voie. organisation tonotopique. Bon, c'est quoi l'organisation tonotopique ? C'est-à-dire que l'organisation qui est en train de faire la fréquence. Donc, chaque zone de la membrane basilaire est active une fréquence spécifique. Il faut noter que la tonotopique est en train de faire la fleur auditive et en train de faire le noyau cochléaire. Donc, les basses fréquences vont être détectées dans la surface de le noyau cochléaire. D'accord ? Et les hautes fréquences vont être pénétrées dans la profondeur du noyau cochléaire. D'accord ? C'est le premier relais. Après, on va expliquer ce qu'on va faire dans la chaîne. D'accord ? Après, on va lire. Donc, on va commencer avec les fibres et on a deux types on a les fibres antérieures et postérieures et on a les fibres antérieures. Les fibres ventreaux. Alors, comme vous voyez ici, on a les neurones de type 1. Les neurones de type 1 dans le nerf cochléo-vestibulaire, c'est le nerf 8. Après, on a le premier relais qui est le noyau cochléaire du transcérebral. D'accord ? C'est le premier relais. Après, le deuxième relais est le complexe oliver supérieur. Donc, attendez. Quand vous voyez ici, il y a le noyau cochléaire, il y a le côté unilatéral. Après, dès le complexe oliver supérieur, vous voyez que la plupart des fibres auditives font synapse avec l'olive supérieure après avoir croisé l'anine médiane. la ligne médiane va croiser l'anine médiane. Donc, la plupart vont croiser l'anine médiane. D'accord ? Donc, le premier relais est le noyau cochléaire. Le deuxième relais est le complexe oliver supérieur. D'accord ? Dans le tronc cérébral. Alors, les neurones se dirigent vers le noyau le noyau oliver supérieur. C'est une jonction entre le pan et le bulbe du tronc cérébral. D'accord ? Et puis, vers le vers le le lemnisque latéral. D'accord ? Par le lemnisque latéral vers le coliculus vers le coliculus inférieur. Donc, c'est quoi un lemnisque latéral ? Le lemnisque, ça veut dire que c'est un faisceau des fibres, tout simplement. Donc, le noyau oliver supérieur vers le coliculus inférieur via le lemnisque latéral. D'accord ? En fait, le coliculus inférieur, c'est un centre réflexe. Après, le coliculus inférieur vers le noyau géniculé médian. D'accord ? Légez le thalamus. Après, le cortex temporal qui est responsable à l'audition. D'accord ? Donc, si on veut répéter, on va dire le premier relais unilatéral le noyau cochléaire. Après, il va croiser la ligne médiane. La plupart de l'homme vont croiser la ligne médiane. On va vers le complexe oliver supérieur. On va vers le coliculus inférieur via le lemnisque latéral. Et puis, le coliculus inférieur, le thalamus, exactement, le corps géniculé médian. Et puis, le cortex temporal tarn. D'accord ? Donc, on va lire. À la sortie du noyau cochléaire, les accents rejoints les structures supérieures après des nombreux relais avant d'arriver au cortex. Donc, grosses fibres myélinisées, les homatères, les cellules ciliées internes, les accents des noyaux, des... les accents des... des noyaux cochléaires, voilà, les accents des noyaux cochléaires rejoint principalement les... les... le complexe oliver supérieur. C'est une projection bilatérale. Il y a une question qu'ils vont croiser la ligne médiane ou l'auhrène, ils ne vont pas croiser la ligne médiane. Les accents qui rejoint le cortex oliver supérieur contre-latérale forment le corps trapézoïde. c'est quoi le corps trapézoïde ? Alors, comme vous voyez, c'est le cochléaire, c'est le noyau cochléaire. Après, il y a le complexe oliver supérieur. Le complexe oliver supérieur contre-latérale. Donc, les fibres, les réhénés qui vont croiser la ligne médiane, réhénés diront là-là-là, ce qu'on appelle le corps trapézoïde. D'accord ? Voilà. Après, les voix auditives sont complexes et redondantes avec projection bilatérale des complexes... dès le complexe oliver supérieur. Donc, qu'il y a le cortex bilatéral, il y a les projections bilatérales. C'est-à-dire, certains vont croiser la ligne médiane et certains non. Ce qui explique que seules les atteintes bilatérales entraînent une surdité importante. Oui ? Parce qu'on va toucher les deux oreilles. D'accord ? Voilà. C'est bon. Elles se projettent bilatéralement avec une prédominance des voix croisées. Oui. Des relais étagés composés des noyaux de substances grises sont présents à chaque niveau de l'encéphale. À chaque étage, des commissures permettent le croisement des voies auditives ascendantes, les homaléfibres commissurales. Voilà. Et chaque relais effectue un travail de décodage et d'interprétation. Donc, il y en a attendez, je vais vous expliquer. Voilà. C'est le schéma. Donc, c'est la voie primaire. C'est la voie primaire. les fibres antérieures. D'accord. Les fibres maintenant postérieures ou bien les fibres dorsaux. Les fibres dorsaux, les fibres dorsaux, bien sûr, le noyau cochléaire, d'accord, dorsal maintenant, le noyau cochléaire dorsal, ils vont faire relais dans les formations réticulées. D'accord. Et puis, dans le système thalamique, directement, les formations réticulées, d'accord, on va vers le thalamus, on va vers le cortex associatif cette fois-ci. Monsieur, le cortex primaire va vers le cortex associatif. Cette voie, il y a d'autres rôles, il y a un rôle par exemple dans les réactions émotionnelles, par exemple, il y a des réactions végétatives via l'hypothalamus, etc. Donc, on a des voies primaires et des voies réticulées. Les voies primaires, c'est le nom de la trajèque, et les voies réticulées, les formations réticulées, et ils vont le thalamus, puis le cortex associatif, et on a plusieurs rôles. On a beaucoup plus et on a des réactions vers le cortex primaire. D'accord. Alors, c'est le même schéma, donc on a le noyau cochléaire. Après, ils vont croiser la ligne médiane, on a le corps trapezoïde, le complexe olivère supérieur, on a le complexe olivère supérieur, on a le colliculus inférieur, vers le colliculus inférieur, via le lamnisque latéral, et puis, vers le corps géniculé interne, on bat vers le cortex auditif. D'accord. L'inhibition bilatérale, c'est quoi l'inhibition latérale ? C'est quoi l'inhibition latérale ? Au fur et à mesure, du passage des différents relais, les normes des voies auditives répondent à une gamme de fréquences de plus en plus étroites. C'est l'organisation tonotopique, tout au long des voies auditives, qui permet ce filtrage par l'inhibition latérale. Une cellule qui code une fréquence préférentielle, inhibe ses voisins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Donc, on avait dit déjà, chaque fréquence déclenche une vibration à un endroit précis dans la lambe basile. D'accord ? Ainsi, le cerveau détermine la fréquence d'un son d'après l'emplacement des cellules ciliées internes. Donc, le cerveau va déterminer la fréquence qui est réagiée des cellules ciliées spécifiques à une stimulation. Donc, ce sont les cellules ciliées qui sont réagiées à une stimulation. Donc, il faut dire une inhibition à des cellules avoisines, à des cellules qui sont réagiées. D'accord ? Et donc, le cerveau réagi la fréquence qui est réagiée la région des cellules ciliées internes. Il faut dire une stimulation. D'accord ? Après, réagi le cortex auditif dans le corps. Voilà, le cortex auditif. Donc, le cortex auditif dans le corps où il y a dans le lobe temporal. D'accord ? Le lobe temporal. Et comme d'habitude, il y a un air auditif primaire et un air auditif secondaire ou bien associatif. Alors, l'air auditif primaire est dans l'air 41 de Brodman. D'accord ? Et l'air auditif secondaire est dans l'air 42 de Brodman. D'accord ? Et puis, il y a un air tertiaire. Alors, l'air auditif primaire est dans l'air 41 de Brodman. Il est responsable de la localisation du son. Non, pas la localisation. Il est responsable de qualité du son. Ça veut dire est-ce que le son est-ce que il y a une basse fréquence une amplitude kibira. D'accord ? Il y a une qualité du son. D'accord ? Après, l'air auditif secondaire a un rôle il y 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 a un rôle le son il sert à quoi ? D'accord ? Ça veut dire est-ce que par exemple c'est une est-ce que le son par exemple saut boka ou bien par exemple saut taqetta ou bien je ne sais pas donc par exemple c'est musique ou bien c'est une langue D'accord ? il y a un rôle qui sert à quoi ? D'accord ? et puis l'air 3 l'air polymodal l'air polymodal il est situé au niveau des régions antérieures et antérofrontales du lobe temporal donc et inféro inférolatéral du lobe temporal donc هذا c'est ce qui va nous faire comprendre la langue d'accord ? ce l'air n'est pas dans les animaux parce qu'ils n'ont pas des langues donc nous dans ce l'air on va comprendre l'arabe 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 et l'arabe il est responsable de la memorisation par l'audition d'accord ? d'akira sautia l'arabe voilà c'est ce qui va le cortex auditif l'interprétation du message d'accord ? donc on va voir l'organisation donc l'organisation le cortex est organisé en colonnes il y a des colonnes haka ou des colonnes haka d'accord ? donc l'organisation en colonnes fonctionnelles modules répondant chacune à une dimension acoustique la fréquence la binauralité stimulée par l'oreille contre-latérale inhibée par la stimulation de l'oreille homolatérale alors l'organisation la fréquence d'accord ? donc ce sont les bandes qui sont horizontales la fréquence la fréquence de 500 Hz jusqu'à 160 Hz donc si on a jusqu'à 16000 Hz donc si on a par exemple un son la fréquence la fréquence de 50 Hz c'est le cortex c'est la région de la cortex qui est une stimulation d'accord ? le message va être interprété par cette région du cerveau d'accord ? donc c'est tout simplement le concept de la tonalité cochlea d'accord ? donc nous avons dit que la tonalité cochlea va être dans le cerveau donc même le cerveau va être à la fréquence chaque région va être interprété une fréquence moyenne après la binoralité donc comme vous voyez nous avons par exemple cette elle est excitée par les deux oreilles cette par exemple c'est une qui nous avons le son qui génère soit soit ou bien l'arrière d'accord ? donc nous avons l'on peut localiser la leçon à gauche et à droite qui localiser la leçon à gauche et à droite c'est par exciter l'oreille contre-latérale et inhiber l'oreille homolatérale ça se dit qu'on a le saut en avant ou bien en arrière on va exciter les deux oreilles en même temps d'accord ? c'est l'organisation en colonne on va voir maintenant la localisation des sons alors le traitement de la localisation des sons dans l'espace a lieu essentiellement dans l'olive inférieure via deux mécanismes par la différence de phase et la différence d'intensité alors il faut nous avons tout le monde nous avons la localisation des sons nous avons le droit de la localisation se fait par deux mécanismes la différence de phase et la différence d'intensité donc la différence de phase est-ce qu'il faut l'olive supérieure médium d'accord ? l'olive supérieure médium ou la différence d'intensité alors l'olive supérieure n'est pas inférieure la différence d'intensité est-ce qu'il faut l'olive supérieure latérale donc le phase est-ce qu'il est médium ou l'intensité est-ce qu'il est latérale donc comment ça ? donc on va déterminer on va analyser le délai qui sépare l'arrivée de l'onde aux deux oreilles donc on va voir le frère le frère le mode de l'amanie qui va s'occuper qui va s'occuper de l'eau à l'autre qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire si par exemple on a l'habitude si le frère va s'occuper de l'autre du côté gauche donc l'oreille gauche est-ce qu'il va s'occuper de la stimulation d'accord ? la différence de phase on va analyser le délai qui sépare l'arrivée de l'onde aux deux oreilles d'accord ? la différence d'intensité les norent localisées dans le livre supérieur latéral on va déterminer la différence d'intensité du signal sonore qui arrive aux deux oreilles donc on va déterminer le délai qui sépare l'arrivée des ondes on va déterminer la différence d'intensité du signal qui arrive aux deux oreilles d'accord voilà alors la différence de phase est-ce qu'il va s'occuper de la base fréquence ou la différence ou la différence d'intensité est-ce qu'il va s'occuper dans les fréquences élevées d'accord c'est la différence de phase on avait déjà expliqué bon le sang le sang d'abord au niveau de la cochlée la plus proche et déclenche un potentiel d'action qui est mis vers le complexe oliver supérieur médian voilà le sang arrive plus tard au niveau de la cochlée hétérolatérale bien sûr et le potentiel d'action est donc émis plus tard selon la différence de latence des sons le potentiel d'action arrive simultanément sur un des neurones qui va donc coder cette différence de latence et pouvoir déterminer d'où vient le sang donc l'oreille qui est le sang il va dire le potentiel d'action il va dire d'accord c'est la différence de phase la différence d'intensité c'est tout simplement qui m'a le cas sur les kits par exemple qui m'a le cas par exemple qui m'a le cas il va calculer le rapport excitation à l'inhibition excitation à l'inhibition donc l'audun qui est le rapport supérieur à l'1 l'excitation est-ce qu'il va dire c'est le cas qui est le cas qui est le cas qui est le cas d'accord donc un stimulé d'intensité supérieure de côté de l'oreille gauche excite l'olive supérieure latérale d'accord et puis ce stimuli inhibe également l'olive supérieure latérale droite donc une stimulation l'olive supérieure latérale gauche parce que la stimulation jette maintenant et une inhibition l'olive supérieure latérale du côté droit d'accord après l'excitation venant de la gauche est plus grande que l'inhibition venant de la droite le résultat n'est c'est une excitation de centre supérieure du côté du côté gauche donc qui donne le rapport excitation à l'inhibition nous avons l'oreille nous avons le rapport avec les deux l'oreille nous avons excitation à l'inhibition à l'oreille gauche par exemple l'ginnaha supérieure à l'1 ça veut dire que l'excitation rahi ktar d'accord et qui rachna l'oreille d'arguat d'arna excitation à l'inhibition l'ginnaha billi rahi à l'inhibition donc l'inhibition et donc l'inhibition 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 billi rahu le côté gauche voilà هذا c'est le rapport j'espère que ça sera utile pour vous et merci à l'inhibition